Coucou tout le monde et bienvenue dans cette foire aux questions FAQ, donc comme le dit le titre, pour les 1 an de la chaîne. Déjà 1 an. Vous avez vu, j'ai mis le même t-shirt que pour la première émission. Bref, commençons par les questions. Quel est ton comics d'ici préféré ? L'histoire préférée d'ici de tous les temps, je dirais que c'est Flashpoint. L'histoire qui est à l'origine du reboot New 52. Vraiment une très 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 bonne histoire, un mélange en voyage dans le temps. Flashpoint, je dirais Flashpoint. Mais sinon, mon comics préféré de tous les temps, toutes mes ans d'édition confondues, je dirais que c'est ça. Ça vous étonne, hein ? Je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à une question qu'on m'a posée il y a à peu près un an. Sur la première vidéo d'ailleurs. Pourquoi avoir mis du Picsou dans la bannière YouTube de la chaîne ? C'est The Duck qui pose la question. Coucou The Duck ! Alors, pour répondre à ta question, donc le canard, tout simplement parce que Picsou c'est du comics également. Et ouais, je sais, ça peut étonner, mais c'est le cas. Comics venant de Comics Trip, signifiant bande dessinée, en gros. Pour un anglo-saxon, Superman ou Astérix, c'est du comics. Donc du coup, Picsou c'en est aussi, surtout que ça vient des Etats-Unis. C'est en Europe en fait que le terme est devenu un peu plus précis, spécifiant en général les bandes dessinées venant des Etats-Unis comme des comics. Et plus particulièrement, celle des super-héros. Et si la jeunesse de Picsou est mon comics préféré, c'est tout simplement parce que c'est dynamique, drôle, inventif. C'est génial. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir un petit autographe de Kendo Rosa, le créateur de cette grande épopée de la jeunesse de Picsou. Ne penses-tu pas qu'elles sont allées trop loin avec Secret Invasion chez Marvel ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Secret Invasion, c'est ça. Hop, voilà. Là, on voit mieux. En gros, c'est l'histoire... On nous raconte l'histoire des Skrulls, une race d'extraterrestres métamorphes qui auraient déjà envahi la planète Terre. Donc ouais, après, personnellement, je ne pense pas que ce soit l'un des meilleurs récits Marvel qu'on puisse lire, effectivement. On peut faire l'impasse dessus. Connais-tu le vrai pseudo de Kill Grave dans les comics ? Si tu parles de son nom, c'est Purple Man, non ? Quel est ton univers de comics préféré ? Plutôt DC ou plutôt Marvel ? Plutôt DC. Même si j'aime beaucoup l'univers Marvel. En fait, les deux, pour moi, se complètent. Donc l'un ne peut exister sans l'autre. Pourquoi je préfère DC ? Je pense que c'est à cause du côté iconique des personnages. Quel est ton super-héros préféré ? Clairement Superman, pour tout ce qu'il représente. L'espoir, la justice, tout ça, tout ça. Pour tous les idéaux qu'il porte. Quel est ton vilain préféré ? Je ne pense pas que j'en ai un préféré ou un particulier. Franchement, je ne vois pas. Non, je suis désolé, je ne vois vraiment pas. Ton top 3 des comics ou arcs préférés de tous les temps, toutes maisons d'édition confondues ? Je vais commencer par du classique. Je pense que l'un de mes arcs préférés, en dehors de Flashpoint, mais sinon, il y a le classique Batman Silence, ou Hush, en version originale. Ensuite, je ne vais pas faire dans l'original, parce que j'ai déjà cité. Il s'agit donc de La Genèse de Picsou. Et en troisième position, je dirais Fear Agent, que j'ai découvert dernièrement, qui est juste magnifique. C'est excellent comme bande dessinée. Ce n'était pas un ordre de préférence. Si je mettrais un ordre de préférence, La Genèse de Picsou en 1, Fear Agent en 2, Batman Silence, donc, en troisième position. Quel est pour toi ton comics qui sort des éternels sentiers battus à devoir lire absolument ? Alors, La Genèse de Picsou, hors super-héros et hors grand classique, je dirais Fear Agent. Et pourquoi Fear Agent ? Parce que c'est de la bombe ! Il y a du cul, il y a du sang, il y a des voyages temporels, des putains de monstres qui bouffent tout, des vaisseaux spatiaux, des batailles, des robots, et des cerveaux géants ! C'est complètement fou ! On est pied de malade ! Voilà pourquoi. Une série que tu ne connais pas, et qui te fait envie, que tu souhaites découvrir. Si on parle de comics, je dirais Alias. Je suis vraiment très content qu'ils rééditent ça au mois de janvier, là, à Panini. Je vais foncer dessus, et je vais lire ça. Ça fait très longtemps que je voulais les lire, mais bon, les omnibus étaient assez chers. Et la série m'a encore donné plus envie de découvrir ce comic. Quel est le premier comic book qui t'a vraiment plongé dans ce magnifique univers de la BD américaine ? Alors, le premier comic qu'on m'a offert, en fait, c'est mon oncle, Didier. Coucou Didier, si tu me regardes. Merci. D'ailleurs, je dois encore la voir. J'avais 8 ans environ, quelque chose comme ça, et lui se débarrassait, en fait, de comics qu'il avait à la maison. Et donc, en fait, ces comics que j'ai retrouvés, que j'ai toujours, d'ailleurs, sont Superman, Superman contre Métallo, un Batman contre le Joker en samouraï. Voilà, alors, pour les curieux, ça, ça coûtait 4 francs, ça, ça coûtait 4 francs 50. Et le grand format, là, c'était 3 francs. Après, quel est le premier comic book qu'on m'a acheté, après une demande, en fait, après l'avoir vu ? C'était celui-ci. Pour la faire courte, j'étais en vacances avec mes parents, et mon père, vu que j'étais intrigué par cette couverture, il m'a demandé si je le voulais, et j'ai dit oui, il me l'a acheté. Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Spider-Man, et à l'époque, ça, ça coûtait 24 francs, et encore, il l'avait acheté d'occasion, donc je crois qu'il l'avait payé 12 francs. Quel est ton crossover Marvel préféré ? Euh, si, vais le voir ! Pour l'univers classique. C'est mon crossover préféré pour l'univers classique. J'adore, j'adore le fait, en fait, qu'ils remettent le statut de super-héros en question, et c'est fait de manière très intelligente. Sinon, mon autre crossover préféré chez Marvel, c'était ceci. Ultimatum, bien rythmé, des persos super intéressants. On est très bon dessin, très bon crossover de l'univers Ultimate de chez Marvel. Que penses-tu du MCU Marvel Cinematic Universe ? Je trouve dommage que finalement, en fait, au cinéma, ça reste surtout des films de divertissement. Même si, en même temps, c'est un peu ce qu'on leur demande d'être. C'est-à-dire, voir Iron Man avec des problèmes alcooliques, je sais pas si ça t'emballait. Si vous allez au cinéma pour voir Iron Man, c'est parce que vous voulez le voir en costume, en action, etc. En général, j'aime beaucoup l'univers Marvel, mais en même temps, j'en ai pas des grosses attentes. As-tu lu l'event Secret Wars de Marvel ? Non, je lis très peu de VO. Si oui, qu'en as-tu pensé ? Bah, du coup, pas grand-chose. Y a-t-il des comics que tu veux chroniquer en priorité ? Oui, depuis la toute première émission, j'aimerais beaucoup traiter de Superman et Batman. Mais vu ce que je fais avec, par exemple, Catwoman, je vous laisse imaginer ce que je pourrais faire avec un perso comme Batman, qui a eu je ne sais combien de séries télé, de films, etc. Superman et Batman, ce sont les deux persos que j'aimerais traiter. Mais la masse de travail est tellement énorme que ça va pas arriver tout de suite. Quels sont ceux que tu veux éviter comme la peste ? Barb Boyer avec Pamela Anderson. Tangirl aussi, c'est un film que j'ai vu, je devais avoir 18-19 ans. J'ai pas accroché du tout à l'époque, mais carrément pas. Après, je l'ai jamais revu, j'aimerais bien le revoir, parce qu'entre-temps, j'ai découvert la bande dessinée que, par contre, j'ai pas mal apprécié. Batman vs Superman ou Civil War ? Batman vs Superman. En même temps, j'attends ce film depuis mes 12 ans, donc... J'avais lu dans un Pixo Magazine qu'ils avaient le projet de faire un film mettant en vedette les deux super-héros. Et depuis ce jour-là, j'attends ce film au cinéma. Comme dis-je, j'ai déjà 12 ans, donc... Ouais, ça fait bientôt 20 ans que j'attends ce film. Film de comics le plus attendu ? Je viens de répondre. Batman vs Superman, que j'attends depuis 20 ans. Après, un film aussi que je n'attends pas particulièrement, mais qui je pense que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer, c'est clairement Deadpool. Que penses-tu de l'énorme dernière bande-annonce de Batman vs Superman ? Eh bien, je l'ai trouvé bien sympa, même si elle spoilait un petit peu trop, à mon goût. Surtout vers la fin. Mais sinon, plutôt bien foutue. Et elle m'a encore donné plus envie d'aller voir le film. As-tu vu la série Agent Carter et qu'en as-tu pensé ? Alors oui, j'ai regardé la première saison d'Agent Carter. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça se regarde avec plaisir, mais voilà, c'est pas la série que j'attends le plus, qui est terriblement addictive. Quel héros de comics n'ayant pas encore fait l'objet d'un film, verrez-tu volontiers au cinéma ? Alors si on parle de super-héros, je dirais Shazam. Alors Shazam, ça raconte l'histoire de Billy Batson, jeune garçon qui se retrouve doté de super-pouvoirs magiques, faisant de lui une espèce de sous-Superman, ou équivalent de Superman. J'aimerais qu'ils adaptent particulièrement cette BD-là, en fait, ce tome-là. J'ai trouvé super bien fait, super bien mené. Après, sinon, de comics en général, je verrais bien une adaptation de Fear Agent, en fait, tout simplement, voilà. Parce que c'est de la bande ! Quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à faire des vidéos mêlant comics et cinéma ? À la base, je voulais faire une émission traitant d'adaptation au cinéma. En général, je comptais parler de BD beaucoup, bien sûr, mais je comptais aussi aborder des romans, des choses comme ça. Puis est apparue l'émission de Ginger Force. Du coup, j'étais parti sur ne pas faire d'émission du tout. Puis un jour, en faisant des rechercheurs YouTube, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas, en tout cas en France, de vidéastes qui faisaient des vidéos traitant des comics au cinéma. Il y avait des vidéastes pour le cinéma, il y a des vidéastes pour les comics, mais pas spécialement de comics au cinéma. Et ça m'a étonné, vu la période d'âge d'or qu'on vit en ce moment au cinéma, avec les adaptations de comics. Donc, du coup, un créneau était ouvert à moi et je m'y suis lancé. Voilà. Pourquoi la chaîne s'appelle Laura TV et pas Comic-Soon ? Pourquoi la chaîne ne s'appelle pas Comic-Soon ? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, Comic-Soon doit être un programme de la chaîne. Et t'as vu aussi. J'ai pas voulu que la chaîne porte le nom d'un seul des programmes proposés sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Et pourquoi la chaîne s'appelle Laura TV ? En fait, parce que j'ai perdu un pari et que Laura a gagné. Donc, voilà. Elle s'appelle Laura TV. En fait, elle s'appelle Laura TV parce que si je l'appelais pas comme ça, Laura me frappait. Il fallait quand tu peux le voir dans Comic-Soon. Je suis un homme battu ! Travailles-tu tout seul sur tes vidéos ou es-tu accompagné par des bonnes personnes ? Alors non, je suis pas tout seul. Il n'y a que sur Etavu, en fait, où je suis vraiment tout seul, de l'écriture au montage. Par contre, sur Comic-Soon, déjà, je suis aidé par plusieurs personnes. Donc déjà, vous connaissez la principale, c'est Laura. Elle m'aide avec ses remarques très, très constructives durant l'émission. Mais il y a également Aurélien. Ou Aurélien ! Qui s'occupe du mixage du son de Comic-Soon. Et il y a également Fanny. Ou Fanny ! Qui s'occupe des sous-titres. Après, Comic-Soon et Etavu ne sont pas les seuls programmes. Il y a également les protagonistes. La saga MP3 qui a été créée par Jérémy. Jérémy Ir. Et sans oublier aussi MC Kitty qui est le projet géré par Laura elle-même, en fait. Pour faire court, non, je ne suis pas tout seul. Et oui, je suis entouré de très bonnes personnes. D'où te proviennent tes sources pour tes vidéos ? Si tu parles de sources d'images, en général, des films eux-mêmes, déjà. Après, si tu parles de mes sources d'informations, là, elles sont diverses. Il y a Internet, Google et ton ami. J'ai pas mal de livres aussi qui traitent des comics ou du cinéma ou des comics au cinéma. Des magazines, les interviews d'auteurs et de rédateurs que tu peux en généralement trouver sur les bonus des DVD bourrés. Et pour finir, des documentaires. Voilà. Quel est ton plat préféré ? Coucou Lunchbox. D'ailleurs, si vous aimez la cuisine et les recettes originales, je vous conseille de faire un petit tour par sa chaîne. Voilà, je mettrai un lien là, quelque part, dans l'image. Et je dirais que l'un de mes plats préférés que je pourrais manger tous les jours sans jamais me lasser, c'est la pizza. Les spaghettis, sauce tomate, les lasagnes. En fait, tous les plats italiens. Je suis vachement cuisine italienne. Même les salades, tout ça. Je suis vachement, je suis vachement cuisine italienne. Si tu avais une pièce, un goodies, un comics ou une guiquerie favorite dans ta collection, laquelle serait-ce ? Ma guiquerie préférée, mon goodies préféré, mon objet fétiche. C'est une baire de basket converse que Laura m'a fait faire pour mes 30 ans. Voilà. Alors que vous voyez là, on voit un vilain que j'apprécie un petit peu, quoi, vite fait. Voilà, avec marqué, donc, Why Sorcerious de l'autre côté. Et mes initiales sur la languette. Pourquoi n'as-tu toujours pas de PS4 ? Salut, gosselard ! Alors, pourquoi j'ai toujours pas de PS4 ? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, tout simplement, le manque de temps. Entre les créations des vidéos, etc., etc. En fait, je me suis rendu compte que je jouais plus tellement à la PlayStation. La deuxième raison, c'est donc l'argent. Du coup, je ne me vois pas investir autant d'argent dans un truc que j'utiliserais peut-être deux ou trois fois par mois en ce moment. Et d'un côté, j'aurais peur de me l'acheter et de mettre la chaîne en stand-by pour geeker à donc sur ma PlayStation, tout simplement, ma toute nouvelle PlayStation. C'est quand que je viens en guest ? Alors, mon petit prédateur préféré, c'est quand tu veux. Ce sera avec un très très grand plaisir. J'y ai même déjà pensé plusieurs fois. En attendant ton arrivée en live, je t'offre ce petit montage. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laura, lis-tu les mêmes genres de comic book qu'Adrien ? Adrien m'a fait découvrir les comics, donc en général, oui, je lis les mêmes, je pense, qu'il y a derrière, là, dans la bibliothèque. Et je regarde qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce qui me plaît moins. Laura, quels sont tes comic books préférés et pourquoi ? Mes comic books préférés sont Preacher. J'aime beaucoup Preacher parce que, en fait, les personnages, ils sont très réalistes. J'aime beaucoup les dessins, j'aime bien que c'est plus trash que d'autres. Il y a plein de choses qui se passent, c'est bien rythmé. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien ? J'adore American Vampire. C'est vachement bien rythmé, les personnages sont bien développés. Troisième comic préféré, c'est Flashpoint. C'est d'ailleurs un des tout premiers avec la mort de Superman qui m'a fait accrocher au monde des comics et de la BD en général. Conseil comics Laura, paix sur terre de Alex Ross avec des dessins très très beaux et une histoire universelle et éternelle. Laura, quelles sont tes passions hors des mecs musclés de 300 ? Le jardinage. Laura, existe-t-il un comics avec 300 nanas à moitié à poil ? C'est pas pour moi, c'est pour un copain. Si tu veux quelque chose pour les mecs, avec des nanas bien gaulées, toujours mis très très sexuellement en avant, sans que ça devienne vulgaire, c'est Danger Girl de Scott Campbell. C'est bien. C'était Laura. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie encore pour tous vos encouragements, pour votre soutien sur la chaîne. Merci à tout le monde. Merci, merci encore beaucoup à vous tous. Et je tenais particulièrement à remercier Aurélien, Jérémy, Fanny et Tecabi pour leur aide sur nos divers projets. Merci à vous tous. Voilà, je vais en profiter pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes, de Noël, d'un bon nouvel an, un bon Hanukkah, un bon tout ce que vous voulez, de bonnes fêtes de fin d'année, profitez des vôtres, de vos proches, mangez bien, buvez bien, mais avec modération. Bonne journée, bonne soirée, à très bientôt, bonne fête, bisous bisous, à la prochaine.